Et sinon Rav, vous avez entendu parler de Colombe Béchard ? Excusez-moi, venant de Constantine, monsieur, je ne me rappelle que de Christophe Colombe. Et pour pas vous laisser partie bredouille, comme il est dit à Shira la Dona G'haïaï, à Zamira l'élohaï, bé-ou-di, avec mon houd. Et dans la Constantine, il y avait aussi des coutumes très particulières. À la fin de Pessah, on présentait un plateau avec du levain pour marquer la fin de la fête. On plantait des fèves fraîches en signe d'abondance et on mangeait une tête de poisson en symbole de protection. On allumait aussi une kindle, une veilleuse constituée de lait et d'huile d'olive, symbole d'une vie limpide dans laquelle on placait une pièce ou un bijou en or. Ainsi, l'or qui représente la sévérité est recouvert du lait, qui représente la miséricorde, afin que la lumière jaillisse, symbole du renouveau. Mais comment parler du judaïsme d'Algérie sans évoquer la colonisation française ? La colonisation de l'Algérie s'étend sur une bonne partie du XIXe siècle. En 1870, Adolphe Crémieux promule que dans l'Algérie française, son fameux décret donnant la citoyenneté française à tous les Juifs d'Algérie, leur ôtant leur statut de dîmi. Malheureusement, les effets conjugués de ce décret et des efforts de l'Alliance israélique universelle pour émanciper les Juifs aboutit à une assimilation fulgurante des Juifs d'Algérie, dont beaucoup perdent leur attachement à l'étude de la Torah puis à la pratique. L'histoire des Juifs d'Algérie se termine pour la plupart d'entre eux en 1962, lors de la guerre d'Algérie qui reprend son indépendance. L'histoire des Juifs d'Algérie.